Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Lundi 20 mai, bonjour à tous, merci d'être là sur Alger chaîne 3 à 8h, c'est l'heure du journal. Une nouvelle édition préparée présentée par Walid Selman, bonjour. Bonjour Hakim Bay, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce lundi 20 mai, journée nationale de l'étudiant, le 19 mai, le président de la République et Longueur, le pôle scientifique et technologique de Sidi Abdallah réaffirme l'engagement de l'État à accompagner tous les projets à même de contribuer à l'essor économique du pays. L'occasion pour le président de la République de rappeler également les sacrifices consentis, les réalisations et l'espoir fondés sur cette jeunesse porteuse de savoir et rempart contre les dangers guettant le pays. Le président de la République appelle les hadji à être les meilleurs ambassadeurs de l'Algérie, écrit le chef de l'État à l'occasion du départ ce lundi du premier groupe de pèlerins vers les lieux sains de l'Islam. L'actualité internationale marquée par la mort du président iranien Ibrahim Raisi et du ministre d'Affaires étrangères Hossein Emir Ra. Rien d'un accident survenu la veille de leur hélicoptère dans le nord-ouest du pays. Le gouvernement iranien tiendra ce lundi une réunion d'urgence. Et puis à la demande de l'Algérie et de la Slovénie, le conseil de sécurité se tient une séance ouverte pour discuter de la situation à la Fah dans la bande de Reza Soumise à une agression sioniste barbare. Du sport avec le cycliste Hamda Yassine qui remporte la 8e étape de la 24e édition du Tour d'Algérie cycliste. Et puis ouverture des championnats du monde de judo à Abu Dhabi. Les Algériens Qais Boutat-Taridris me souhaitent de prendre part à la compétition ce lundi. Et pour entamer cette édition journée nationale de l'étudiant le 19 mai, l'occasion pour le président de la République de rappeler les sacrifices consentis, les réalisations et l'espoir que font le pays sur cette jeunesse porteuse de savoir. Le chef de l'État qui a inauguré à cette occasion hier le pôle scientifique et technologique à Abdelhafid et Hadadan dans la nouvelle ville de Sidi à Abdelhafid. Un pôle d'excellence avec des spécialités de mathématiques, de cybersécurité, de l'intelligence artificielle. Le chef de l'État a tenu à rappeler l'engagement de l'État, accompagner tout projet qui a le potentiel de contribuer à l'économie nationale. Un hub à la fois scientifique et technologique inauguré par le président de la République. Le pôle de Sidi à Abdelhaf regroupe plusieurs écoles supérieures uniques qui proposent des formations en lien avec les dernières technologies et innovations. Le président de la République. Les écoles dédiées aux derniers concepts technologiques comme l'intelligence artificielle. la nanotechnologie ou la robotique. Le chef de l'État mis sur la compétence de la jeunesse à travers ce type de formation pour hisser l'Algérie au plus haut rang. Le chef de l'État. Le président de la République a souligné l'engagement de l'État à accompagner les compétences qui aspirent à faire de l'Algérie un hub technologique et scientifique par excellence. Abdel-Majid Boune a également mis l'accent sur l'impératif de disposer d'une cybersécurité développée, adaptée aux défis modernes, à même de protéger les intérêts de l'Algérie et contribuer à renforcer son économie nationale. Et aucune décision concernant les jeunes et les étudiants ne seraient prises sans les consulter au préalable et sans laval du Conseil supérieur de la jeunesse. C'est en ces termes que le président de la République s'est adressé aux étudiants dans son allocution, le chef de l'État, qui a tenu à rendre hommage aux jeunes qui maîtrisent les technologies modernes. Je cite, est jaloux quand il s'agit de la sécurité et du développement de leur pays. Le chef de l'État a mis l'accent durant l'inauguration du pôle scientifique et technologique de Sidiya Abdullah sur l'importance de la cybersécurité à l'ère de la connectivité, en se basant sur la formation de jeunes talents, de compétences qui puissent assurer la maîtrise de ces outils, synonyme de sauvegarde et de protection des données nationales. Le président de la République. Abdelmeji Teboud à travers son allocution adressée aux étudiants, a insisté sur l'impératif de veiller à l'accompagnement des étudiants pour lancer leur propre projet en rapport avec la santé, l'énergie ou les nouvelles technologies, les incitant à entreprendre, à créer de la richesse et des postes d'emploi, une innovation à la fois. Les étudiants, à leur tour, expriment leur joie. Parmi ces étudiants, beaucoup s'intéressent aux nouvelles écoles créées, aux spécialités enseignées, un total de cinq écoles uniques en leur genre, qui se chargent de former l'élite de demain, se basant sur des concepts tels que l'intelligence artificielle ou la cybersécurité, deux éléments essentiels pour le parachèvement de la transformation numérique du pays. C'était le compte-rendu de Samé Allouna, les pèlerins algériens qui s'envolent aujourd'hui vers les lieux sains. Le président de la République appelle les Hadji à être les meilleurs ambassadeurs de l'Algérie. C'est ce qu'a écrit le président de la République sur son compte officiel dans les réseaux sociaux à l'occasion du départ ce lundi du premier groupe de pèlerins vers les lieux sains de l'Islam. Le premier vol de départ des pèlerins à destination des lieux sains est prévu à partir de 14 heures de l'aéroport. Tout un dispositif a été mis en place au niveau de l'aéroport pour faciliter le déplacement de nos Hadji à Saint-Chemmash. Tout un dispositif a été mis en place au niveau de l'aéroport Huaribundien pour faciliter le déplacement de nos Hadji. Murtal Mdioni, président directeur général de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Algérie. Toutes les structures sont en place. Je parle des banques, je parle des collègues de la douane, de la DGSN. Tous les équipements sont fonctionnels. Nous avons introduit cette année un plus, c'est de permettre aux Hadji d'avoir accès à des distributeurs automatiques de boissons chaudes et de boissons froides comme à d'autres prestations tel que les snacks. Je remercie aussi mon ami le PDG d'Algérie qui veille avec moi au bien-être des Hadji. Conformément aux instructions de M. le Président de la République, le poste médical sur place pour apporter toute assistance médicale aux gens qui en auront besoin. Nous avons recruté des jeunes pour les PMR, pour les personnes de la mobilité réduite, jusqu'à l'accomplissement des formalités. Au niveau de l'aéroport Huaribundien, on a même pensé aux familles qui accompagnent les Hadji. Murtal Mdioni. Nous avons aménagé des salles de prière dans le parking avec des chapiteaux pour femmes et hommes et avec des salles d'ablution aussi. Et avec un camion qui confectionne des repas et des sandwichs. Au programme d'aujourd'hui, deux vols à partir de l'aéroport Huaribundien. La compagnie Euralgérie prendra 228 passagers. Quant à la compagnie Saoudia, elle prendra 405 passagers. C'était le compte-rendu de Hassan Shammash. L'actualité internationale marquée par la mort du président iranien. Ibrahim Maraisi et du ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdelhien, dont l'accident survenu la veille de leur hélicoptère dans le nord-ouest du pays. Nabila Hossein. Oui, une information donnée par les principales agences de presse et journaux depuis hier soir. Et tout ce matin, les autorités iraniens ont confirmé l'information via un communiqué de presse. Celle du décès du président iranien Ibrahim Maraisi et du ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdelhien ainsi que cette autre personne qui se trouvait à bord de l'appareil. Les images de l'appareil, justement, un bel 212 démontrent qu'il a été complètement détruit et calciné après le crash de l'hélicoptère présidentiel dans la province de l'Azerbaïdjan orientale dans des conditions météorologiques exécrables, ce qui a retardé les recherches. Les corps des victimes de l'accident de l'hélicoptère, dont celui du président Raïssi, ont été récupérés il y a quelques minutes. Beaucoup se posent la question quant à l'avenir du pays. Après cette annonce, le gouvernement iranien a assuré que le décès d'Ebrahim Maraisi n'allait pas entraîner la moindre perturbation dans l'administration du pays. Le gouvernement iranien déclare, je cite, « Le président du peuple iranien travaillerait infatigable à sacrifier sa vie pour la nation. Nous assurons à la nation loyale qu'avec l'aide de Dieu et le soutien du peuple, il n'y aura pas la moindre perturbation dans l'administration du pays. » C'est ce qu'on a pu lire ce matin. Un accident survenu dans un contexte, je vous le rappelle, de tensions géopolitiques dans la région, alors qu'entre l'Iran et l'entité sioniste, les tensions sont à leur paroxysme sur fond de génocide à Gaza depuis le 7 octobre dernier. L'annonce a déclenché un certain nombre de réactions aux internationales tout ce matin. Le Hamas a déclaré que dans ce douloureux incident, nous exprimant notre entière solidarité avec la République islamique d'Iran, ses dirigeants, son gouvernement et son peuple. Le Premier ministre irakien a exprimé le soutien de son pays au peuple iranien et aux dirigeants iraniens dans cet incident tragique. Le président syrien proclame sa solidarité avec l'Iran. Dans un communiqué, le Premier ministre indien maudit se dit profondément attristé et choqué. Le Pakistan déclare une journée de deuil en hommage au président iranien. L'Union européenne exprime ses sincères condoléances et la Russie, par la voix du ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a perdu de véritables amis. avec la mort du président iranien, donc Barahim Raisi, Walid Silvan. Dans le dossier palestinien également, il y a la demande de l'Algérie et de la Slovénie. Le Conseil de sécurité tiendra ce lundi une séance ouverte pour discuter de la situation à Rafah dans le nord de la bande de raza, semise à une migration sioniste barbare. L'armée sioniste qui a intensifié d'ailleurs ses frappes sur la bande de raza, dont une a tué 31 palestiniens dans un immeuble des combats acharnés ont repris à Jabalia, où le Hamas reprend du terrain. Je vous propose d'écouter le politologue libanais, Alain Hassan, joint par Karim Abdeloura. La situation est devenue plus complexe du point de vue humanitaire. Elle a atteint le seuil de l'intolérable pour la communauté internationale. Il y a donc pression sur Netanyahou pour ne pas élargir son offensive sur Rafah, d'autant que ses objectifs n'ont pas été atteints les derniers mois, ni en ce qui concerne le Hamas, ni en récupérant les prisonniers de guerre. Son problème principal, sa souffrance, il ne connaît pas les capacités du mouvement de résistance palestinienne. C'est pour cela qu'il est surpris quotidiennement par des opérations d'envergure des résistants, notamment dans les zones comme Jabalia, d'où il s'était déjà retiré. Et dans l'actualité, chez nous, rappelons le lancement officiel du recensement général de l'agriculture. C'était hier. Il s'agit de la troisième opération du genre. Après celle de 1973 et de 2001, l'opération a été supervisée par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural depuis la ferme pilote de la commune de Mouzaia. L'actualité également sportive avec notamment cette étape hier du tour cycliste d'Algérie, remportée par Yassine Régui. L'étape d'aujourd'hui mènera la caravane de Skida vers Anaba. Et puis en basketball, Coupe d'Algérie, les quarts de finale, messieurs, avec le choc vide de Boufaric, NB Stawali ce lundi à la Coupole du 5 juillet. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Ahmed Ahmed. Merci à vous avoir prêté attention.